Bienvenue à nouveau, j'ai préparé mon thé, j'ai ramené mon thé avec moi, avant de donner la parole à Blessing qui va modérer cette séance. Je voudrais vous dire que nous sommes en train de travailler en parallèle également à cet atelier et nous espérons que vous serez intéressés par ces activités, ces événements. Je vais poster deux liens dans la case chat, dans la boîte de discussion. Tout d'abord, un formulaire qui nous permettra de vous contacter si vous êtes intéressé par la participation à d'autres groupes de discussion, à d'autres groupes de travail concernant ces questions. Cela aidera bien sûr le CDC d'Afrique à formuler un meilleur plan, un plan modèle pour intégrer différentes disciplines où que vous soyez sur la ligne de front. Nous allons également partager un lien vers une enquête. Même si vous ne voulez pas participer à des entretiens, à des discussions de groupes, il ne vous prendra que cinq minutes pour remplir cette enquête. Sarah, est-ce que tu pourras, s'il te plaît, partager ces deux liens dans la boîte de discussion? Merci. Je vous demande de compléter ces deux formulaires lorsque vous le pouvez. Je donne la parole maintenant à Blessing qui va modérer cette séance. Oui, désolé, j'avais perdu ma connexion tout à l'heure. Nous passons à cette dernière séance du jour. Nous allons tenter de répondre aux questions qui sont posées concernant les recherches essentielles dont nous avons besoin pour la riposte relative à la recherche One Health. Comment est-ce que les théories peuvent être utilisées et comment pouvoir profiter des connaissances locales? Je donne la parole tout d'abord à Lucienne Taoba de l'Institut du genre et de l'économie de l'Université de Toronto. Elle a obtenu son doctorat en économie. Elle travaillait également comme expert en économie avec le gouvernement du Cameroun. Elle l'aide notamment à mieux comprendre le contexte local et comment est-ce que ce contexte affecte la prise de décision. Je vous donne la parole, Lucienne. Je vais partager mon écran avec vous. Je vais présenter notre travail actuel sur l'impact de la pandémie de COVID-19 sur les économies, la cohésion sociale et la gouvernance au Bénin. Ce travail est financé par DRC au Canada. Nous avons tenté d'examiner l'impact de la pandémie et les réponses, les réponses du gouvernement. Qu'en est-il également des conditions socio-économiques du pays lors de la pandémie? Nous savons que le COVID-19 a changé le monde et la façon de vivre depuis 2020. Plusieurs mesures ont été prises par les gouvernements pour lutter contre ce virus. Au Bénin, les mesures mises en place par le gouvernement étaient limitées, par exemple, à l'éloignement social au port du masque. Par exemple, les écoles ont fermé et même les boîtes de nuit, les magasins ont fermé. Le gouvernement a également réimposé la clôture de certaines régions en mars 2020 et même jusqu'en mai 2020. Plusieurs personnes, plusieurs régions étaient complètement clôturées ou closes pour trois mois. Mais quel a été l'impact social et économique de ces mesures sur les personnes au Bénin? Pour être plus spécifique, dans cette étude, nous avons parlé des effets de la COVID-19 sur la situation économique des ménages. Nous avons également examiné la cohésion sociale, la confiance dans le gouvernement, la violence domestique et la gouvernance. Comme des données secondaires n'étaient pas disponibles à ce moment, au moment de l'étude, nous avons effectué une étude et nous avons collecté des informations sur plusieurs indicateurs socio-économiques dans le pays. Nous avons donc réuni des informations sur les côtés socio-économiques, sur la vaccination, les personnes qui étaient prêtes ou pas à prendre les vaccins. Cette enquête quantitative a été effectuée en octobre 2021 et le but était d'examiner les faits à court terme de la pandémie sur l'aspect socio-économique. De la vie au Bénin, près de 1200 personnes ont répondu à nos questions dans 12 régions au Bénin. Nous avons organisé donc des entretiens en face-à-face. Les personnes chargées de mener les entretiens ont rencontré en face-à-face les personnes concernées. Bien sûr, ici, nous n'avons que pu penser à la question de la sécurité et de la sûreté des personnes. Voilà pourquoi nous avons demandé de porter des masques et nous les avons équipés, bien sûr, de gel sanitaire, de solutions hydroalcooliques. D'autres défis étaient relatifs, notamment à la difficulté d'effectuer des entretiens avec des personnes qui vivent dans des conditions économiques assez difficiles. Les personnes, donc, qui souffraient de problèmes économiques, bien sûr, étaient moins prêts à collaborer avec nous. Une autre difficulté, il était plus difficile d'interviewer les femmes dans les zones rurales sans la présence de leur mari. Voilà pourquoi peut-être quelques réponses étaient biaisées, notamment pour ce qui est des questions relatives à la violence conjugale. Nous avons à cet effet mené une autre analyse. Dans de telles études, nous avons voulu savoir quel était l'impact de la pandémie sur la société. Donc, nous avons utilisé des essais contrôlés, également arbitraires. Nous avons également effectué des analyses et des différences. Nous avons effectué, donc, des entretiens avec des personnes affectées. Mais dans certains cas, il est assez difficile de mener de telles enquêtes. Pourquoi? Parce que la pandémie a affecté tout le monde et que le gouvernement a même été affecté. Je vais vous montrer quelques statistiques. Voilà, donc, l'enquête menée au Bénin. Nous avons remarqué, nous avons demandé donc aux personnes de nous parler de leur situation économique suite à la pandémie. Et nous remarquons que près de 50 % des ménages ont dit que leur situation économique s'est détériorée suite à la pandémie. Près de 44 %, on dit que la situation n'a pas changé. Et 5 % des personnes concernées ont dit que leur situation s'est améliorée suite à la pandémie. Les statistiques ont également montré que les femmes sont plus affectées par la pandémie que les hommes. Donc, cette pandémie a généré un déclin dans leurs revenus et dans leurs ventes. Cela n'a pas uniquement affecté la relation entre les partenaires intimes, mais également affecté les enfants et les ménages. Malheureusement, nous n'avons pas pu mesurer l'impact sur les enfants dans cette étude-là. Mais, bien sûr, nous pouvons nous attendre à ce que l'impact soit également énorme sur les enfants tel qu'il est sur la femme. Pour ce qui est de la violence domestique, en comparant les expériences de violences domestiques entre la période de la COVID-19 et d'avant la COVID-19, les résultats étaient surprenants. En effet, uniquement 6 % des participants à l'étude ont rapporté une augmentation de la violence domestique. Dans une autre étude menée suivant une méthode différente, avait montré des résultats plus ou moins différents. Pour ce qui est de l'hésitation quant à la vaccination et la volonté de recevoir le vaccin du COVID-19 au Bénin, nous avons donc demandé aux personnes participant à la recherche ou à l'étude s'ils étaient déterminés à prendre ou s'ils étaient prêts à prendre le vaccin. Et comme vous pouvez le voir sur cette diapo, plus de 54 % des participants ne voulaient pas prendre le vaccin. Pourquoi est-ce le cas ? Nous avons analysé les raisons qui pourraient être derrière ce refus. Et cela était important pour les gouvernements afin de savoir quelles étaient les politiques à prendre vis-à-vis de la pandémie. Et afin de savoir pourquoi une large proportion d'individus ne voulaient pas prendre le vaccin, nous avons demandé aux participants d'identifier leur niveau de confiance. Et nous avons trouvé que 39 % des participants n'avaient ou étaient méfiants vis-à-vis du vaccin de la COVID-19. C'est une grande question pour les décideurs politiques. Et c'est une information très importante afin de savoir quelles politiques les gouvernements devraient adopter et mettre en application afin de convaincre les individus à prendre le vaccin. Et nous avons demandé aux participants s'ils étaient d'accord que les gouvernements devraient imposer la prise du vaccin. Et aux alentours de 60 % n'étaient pas d'accord avec une politique de coercion. Plus de 50 % n'étaient pas en faveur que le vaccin soit obligatoire. En conclusion, j'ai présenté une analyse très rapide afin d'aider le gouvernement au Bénin d'adresser les effets directs des mesures gouvernementales sur le statut socio-économique des résidents au Bénin. Et nous avons trouvé que la pandémie a en effet aggravé la situation économique au Bénin et a particulièrement affecté les femmes. Nous avons trouvé un recul de violences domestiques et de violences intimes durant la pandémie. Et nous avons proposé, bien sûr, une liste d'analyses expérimentales afin d'examiner les mécanismes sous-jacents à la violence domestique. Je vous remercie et je suis sûre qu'on aura beaucoup de questions. J'espère que nous allons avoir le temps de répondre à toutes ces questions après les présentations. Donc, je vais donner la parole au professeur Robert West, basé à Londres. Robert West, à vous la parole. Merci beaucoup. Je vais partager mon écran, si vous permettez. Donc, dans ma présentation, je vais essayer d'expliquer pourquoi et comment les théories sont fondamentales lorsqu'on entreprends des recherches primaires dans le contrôle des pandémies. Et ici, je voudrais mettre l'accent sur un modèle de comportement qui est très commun, notamment aux États-Unis et dans d'autres pays, et qui pourrait aider ce processus. Nous avons... Donc, certes, parfois, nous croyons que nous n'avons pas besoin de théories, mais nous avons besoin de ces théories. Et la question est s'il faut rendre ces théories explicites ou pas. Alors, plusieurs pourraient peut-être se demander d'où est-ce qu'on va trouver ces théories et comment pouvons-nous choisir ces théories. Donc, nous avons besoin de théories explicites. Nous devons identifier les questions ou les sujets des recherches. Nous devons informer le contenu des mesures prises ou des recensements que nous sommes en train de faire. Et nous avons besoin de ces théories-là afin de mieux analyser et interpréter les résultats. Je vais vous donner l'exemple d'une théorie que nous utilisons en tant que théoricien comportemental à l'université où je travaille. Je ne sais pas si vous connaissez ce modèle. et c'est le modèle Combi. L'idée de ce modèle, c'est que c'est un modèle disciplinaire. Ce n'est pas un modèle comportemental. Un modèle, Donc, comme je viens de le dire, disciplinaire, qui est assez large et qui pourrait donc être approprié à tout langage utilisé, que ce soit en psychologie, sociologie, en économique, en neurosciences, etc. Donc, c'est un modèle qui pourrait s'appliquer à toutes les sciences, à toutes les interventions, qui pourrait être approprié à tous les langages utilisés et qui pourrait présenter donc un langage facile à comprendre, même par les décideurs politiques. C'est un modèle qui est assez simple et qui n'est pas nouveau. Et l'idée est la suivante. À n'importe quel moment, notre comportement devrait être le résultat de trois éléments principaux. Premièrement, la personne doit avoir la capacité à assumer une certaine tâche. Deuxièmement, la personne devrait avoir l'opportunité, l'environnement social et physique qui doit leur permettre d'assumer cette tâche. Et troisièmement, ces individus-là devraient être plus motivés à ce moment bien précis afin de pouvoir assumer la tâche dont ils ont la capacité et l'opportunité d'assumer. Donc, la motivation est toujours un élément de compétition parce qu'en effet, je crois que vous pouvez vous retrouver dans ce que je suis en train de dire. Souvent, on a la capacité, on a l'opportunité, mais c'est la motivation qui nous manque. Donc, la motivation, et parfois, la motivation est présente. Toutefois, nous avons des motivations en compétition et donc la motivation à assumer une autre tâche prend la priorité. Donc, est-ce que la capacité, donc, est-ce que les, donc, il s'agit de voir si les individus savent ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ont à faire. Souvent, en menant une étude, par exemple, on assume, on suppose que les individus savent ce qu'ils doivent faire, mais en réalité, ils ne le savent pas. Est-ce qu'ils savent comment faire ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'ils comprennent pourquoi est-ce que cette tâche est importante? Et est-ce qu'ils ont les compétences physiques et mentales pour assumer cette tâche? Est-ce qu'ils ont la capacité autorégulatoire à assumer cette tâche? Donc, voilà pour la capacité. La motivation, la motivation concerne les priorités. et les prioritisations. Donc, est-ce que ces individus-là considèrent que c'est une bonne idée? Est-ce qu'ils considèrent que c'est ce qu'il faut faire? C'est une bonne chose à faire? Est-ce que cela les rend confortables? Est-ce que cela les rend satisfaits d'assumer cette tâche? Est-ce que cette tâche répond à un besoin personnel qu'ils ont? par exemple, un besoin de se réaliser soi-même, un besoin d'affirmer une identité, que ce soit religieuse ou autre? Est-ce que cette tâche-là répond à leur identité propre? Et enfin, est-ce que cela fait partie de leur routine? Est-ce que nous pouvons donc intégrer ce comportement dans leur routine? Et enfin, pour l'opportunité, nous avons des questions pratiques et sociales ici qui se posent. Donc, est-ce qu'ils peuvent se permettre d'assumer cette tâche? Est-ce qu'ils ont le temps de le faire? Est-ce qu'ils ont les ressources matérielles pour le faire? Est-ce que cette tâche fait partie de leur culture? Est-ce que cette tâche s'inscrit dans ce qui est normal dans leur réseau social? Est-ce qu'ils vont recevoir un support? Est-ce qu'ils vont être soutenus par leur réseau social pour assumer cette tâche? Donc, une manière pour comprendre cette complexité est de s'approfondir dans les interventions comportementales en utilisant des modèles comme celui-ci. Et avec le gouvernement britannique, que nous avons produit des acronymes pour ces modèles-là. À titre d'exemple, pour promouvoir un comportement, nous devons le rendre proche ou NIR en anglais. Nous avons utilisé les lettres, les premières lettres du mot NIR ou proche, donc, afin de rendre ce comportement normal, facile, attrayant et l'intégrer dans la routine. Et donc, le contraire de cela, pour éviter un comportement, il faut le rendre fort ou éloigné, donc, anormal, aversif, réflectif. Donc, il faut rendre les gens réflectifs afin qu'ils sachent que c'est un comportement qu'ils doivent éviter. donc, je vous laisse également le lien en bas de page qui vous amène aux publications pertinentes autour de ces modèles-là. Je vais m'arrêter là et je serai très content de répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup de cette intervention très fascinante et je suis sûre qu'il y aura beaucoup de questions pour vous dans la séance de discussion. Je vais inviter notre dernier intervenant pour aujourd'hui, Rachid Ansoumana, qui est basé à Sierra Leone, titulaire d'un doctorat en médecine tropicale. Il a plusieurs publications autour de la question ou beaucoup de publications en épidémiologie et autour des questions de pandémie. Donc, Rachid, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Blessings, de votre introduction. Je remercie également tous les collègues qui ont déjà présenté. Je vais partager mon écran. donc ma présentation va présenter sur les actions adoptées en Afrique de l'Ouest afin de comprendre, prévenir et mitiger les pandémies. certes, nous savons et nous reconnaissons que les activités anthropogéniques sont en augmentation et cela, bien sûr, représente une possibilité pour les contacts multi-espèces pour des changements au niveau des dynamiques pathogènes et cela peut l'avoir pour plus de pandémies et d'infections et donc cela a généré, bien sûr, la propagation de nouveaux virus à une prévalence plus élevée. Aujourd'hui, si vous regardez les nouvelles, vous pouvez tous les jours avoir ou écouter des nouvelles sur une nouvelle pandémie, un nouveau virus qui se propage comme par exemple le monkeypox ou autre. donc l'approche One Health est une approche intégrée, unifiée qui a pour objectif de créer un équilibre durable et d'optimiser la santé des individus et des animaux et des écosystèmes et ici, j'ai souligné le mot durabilité. Ok, sorry. We also see that when outbreaks occur in places that they occur, normally it starts with a steep planning et d'habitude selon ce qu'on est en train de voir dans plusieurs pays qui sont touchés par les pandémies, la courbe d'apprentissage est de plus en plus raide et en forte croissance. toutefois, beaucoup de communautés demeurent sous-informées ou manquent encore d'informations et cela entrave leur adoption de mesures adéquates afin de prévenir l'infection et afin de mieux contrôler les pandémies. en plus de cela, nous avons des questions de diversité culturelle dans plusieurs pays. Nous devons bien sûr prendre en considération les normes culturelles qui souvent défient les stratégies de riposte aux pandémies. Comme par exemple en Afrique, les rites d'enterrement qui allaient à l'encontre ou par les mesures prises dans la riposte contre l'Ebola qui allaient à l'encontre des rites d'enterrement par exemple. Souvent, les normes culturelles peuvent affecter l'accès des individus aux services de santé qui pourraient avoir un effet sur certains comportements qui entravent l'accès des communautés aux services de santé. Dans plusieurs contextes, à titre d'exemple, les femmes ne peuvent être touchées ou traitées par des médecins hommes ou les hommes ne peuvent être touchés ou traités par des médecins femmes. Cela a créé beaucoup de problèmes et cela a souvent aggravé la contagion. donc pour les femmes qui ne peuvent être touchées par des hommes ou les hommes qui ne peuvent être touchés par des médecins femmes parfois dans des situations particulières, les cliniques n'ont à leur disposition aucun médecin homme ou aucun médecin femme par exemple. Alors, comment est-ce que nous pouvons garantir ces services de soins à tout le monde? Les projets dont je suis en train de parler sont des projets mis en exécution au Nigeria et en Afrique de l'Ouest ce sont des projets informés par des activités également menées par le consortium Pandora et donc ici vous pouvez voir les différentes localités de ces projets les points focaux de ces projets dans les différents pays sont les suivants que vous pouvez voir sur l'écran donc la Guinée représentée par monsieur Magasuba le Libéria représenté par monsieur Guiliane l'université d'Ibadon où le point focal est le professeur Simeon Cadmus et les objectifs de ces projets sont les suivants évaluer la relation entre les dynamiques démographiques changeantes l'égalité entre hommes et femmes le changement au niveau de l'usage des territoires et les virus ou maladies émergentes en Afrique de l'Ouest bien sûr en se basant sur des systèmes de recherche socio-écologiques un autre objectif est d'explorer l'impact des différentes pandémies sur l'accès aux soins pour les humains et pour les animaux l'accès à la santé environnementale l'impact de cela sur la sécurité alimentaire et les pratiques socio-culturelles et cela en explorant les effets également sur l'égalité de genre et en adoptant des approches innovatrices afin d'améliorer l'égalité de genre et un autre objectif est également d'explorer ce qu'on appelle la zoo entreponosis ici dans cette diapo vous pouvez avoir une vue générale des activités si vous vous pouvez voir ici donc les différents domaines de socio-écologie la surveillance des pathogènes et l'analyse de l'usage des territoires et ici nous pouvons voir les différents développements qui ont eu lieu dans ces pays africains et de l'Afrique de l'Ouest certains développements qui génèrent plus de complications l'analyse certes se penche sur la relation entre ces développements et l'évolution des pandémies comment est-ce que ces pandémies affectent les communautés cette analyse qui également fait l'étude ou le suivi de nouvelles tendances au niveau social et communautaire à l'effet sur les comportements dans ces communautés africaines donc ces communautés en Afrique de l'Ouest ne sont pas très éduquées mais sont très résilientes et ce sont des communautés qui veulent être informées et qui sont prêtes à adopter les mesures nécessaires pour la prévention pour le contrôle de la propagation et nous avons vu cela notamment lors de la dernière pandémie de la COVID-19 donc comment les communautés ont adapté leur usage des territoires se sont adaptés avec les mesures de prévention afin de limiter le risque ou de réduire le risque de propagation et dans le cadre de nos projets nous veillons à établir des réseaux d'actions communautaires dans certaines communautés afin de promouvoir cette résilience afin de créer des espaces d'échange de communication entre les différentes communautés afin de partager les meilleurs ou d'échanger les meilleures pratiques d'échanger les informations et afin aussi de créer un système d'alarme précoce et ici vous pouvez voir la route de changement de l'approche One Health donc vous pouvez voir le flux d'informations qui arrive au réseau d'actions communautaires vous pouvez voir donc tous les objectifs dont nous avons déjà parlé l'étude de l'écosystème des changements au niveau de la dynamique démographique et autres variables sociologiques que la surveillance est pathogène etc donc nous pouvons voir plus d'actions au niveau communautaire nous avons plus d'informations au niveau communautaire plus d'actions entreprises par les communautés pour prévenir les pandémies ici vous pouvez voir une photo de l'activité de lancement du projet au Nigeria ainsi qu'en Guinée donc en conclusion nous pouvons dire que les recherches sont de plus en plus importantes aujourd'hui pour avancer des réponses des solutions et pour inclure également les communautés dans les processus de prise de décision merci de votre attention merci de votre attention merci je sais que nous n'avons plus assez de temps nous étions supposés terminer mais je voudrais juste voir quelles sont les questions posées et je voudrais demander aux panélistes de formuler leurs remarques si je tienne et c'est une question relative aux violences et aux cas de violences lors des pandémies les résultats que j'ai présentés sont des statistiques descriptives la méthode idéale d'analyser la violence domestique relative à la liste d'expériences vécues mais lors des entretiens la majorité des femmes étaient en train de répondre aux questions en présence de leur mari voilà pourquoi il se peut que les réponses capturées à ce moment retenues à ce moment et étaient biaisées donc les femmes n'ont pas pu être honnêtes et n'ont pas pu répondre honnêtement à la question relative à la violence domestique mais nous sommes toujours en train d'effectuer de tels types d'enquête en général nous posons plusieurs questions dont des questions relatives à la violence domestique et nous demandons aux femmes combien de fois elles ont connu des cas de violence domestique lors de la pandémie nos premières analyses ont montré qu'il n'y avait pas eu d'effet pour la pandémie sur la violence domestique donc en Afrique la pandémie n'a pas beaucoup affecté les gens à court terme à cet aspect nous avons mené ces enquêtes en collaboration avec l'institut national de statistiques et démographiques au Bénin ce sont des données et des méthodologies fiables merci je vous remercie de ce commentaire donc comme nous n'avons plus de temps nous n'allons pas poser toutes les questions qui ont été écrites quelqu'un a posé une question sur le modèle comportemental vous avez parlé des déterminants des dimensions sociales la question est posée à Robert je vous remercie de cette question ce n'était pas mon intention dans une présentation si limitée il est assez difficile de pouvoir parler de tout en détail mais ce qui est vraiment crucial dans le modèle c'est ces opportunités les opportunités sont très larges dont les facteurs sociétaux les facteurs commerciaux donc nous parlons des déterminants sociaux de la santé mais les déterminants commerciaux de la santé qui sont très importants également les faits historiques nous ont mené là où nous sommes maintenant voilà pourquoi il est très important de prendre en considération tous les déterminants c'est vrai je ne sais pas s'il y avait des questions qui vous ont été posées directement rachet pour ce qui est des activités One Health adaptées à l'Ebola quels ont été les défis et les limites que vous avez rencontrées dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 dans tout le continent est-ce que le cas est similaire au cas de l'Ebola en Afrique il est assez difficile de passer d'une pandémie à l'autre et de tirer les bonnes leçons et de les appliquer en temps important il existe beaucoup de défis à ce niveau les gouvernements africains et le CDC en Afrique devrait mettre l'accent sur cette approche One Health et s'assurer d'appliquer les leçons tirées d'une partie du continent sur les autres parties du continent il serait utile peut-être de tirer les meilleures leçons des pandémies passées il serait utile que le CDC en Afrique également sensibilise sur ses meilleures leçons pour éviter les mêmes erreurs et pouvoir surmonter les obstacles tout d'abord les choses étaient difficiles la pandémie était féroce mais après nous avons commencé à tirer plusieurs leçons je parle de l'Ebola et quand la pandémie de COVID a ravagé le continent nous avons pu apprendre les leçons de l'Ebola et nous avons tenté d'apprendre ses meilleures leçons j'avais rencontré un membre de la communauté locale lors des discussions de groupe qui avait parlé des pratiques utilisées lors de l'Ebola qui était utile pour la communauté lors de la pandémie de COVID alors que les États-Unis étaient en train de lutter contre beaucoup de défis dans le cadre de la pandémie de COVID-19 nous étions un peu plus habitués si nous pouvons le dire à ces scénarios avec de tels formats dans de tels webinaires nous pouvons parler pour des heures et des heures mais malheureusement nous n'avons pas assez de temps et nous avons dépassé largement le temps qui vous est imparti donc je conclue cette séance et je donne la parole à Sarah pour les remarques de clôture je vous remercie de votre attention de votre participation à cette séance j'espère que ce fut une séance intéressante pour vous toutes pour vous tous merci Blessing je ne vais plus rentrer dans davantage de détails je voudrais vous rappeler de revenir demain demain comme vous pouvez le voir sur l'ordre du jour nous aurons plusieurs séances intéressantes le lien vers l'expression d'intérêt pour des participations futures à des entretiens et des enquêtes seront postées dans la case dans le mode de discussion je redonne la parole à Elvis si vous êtes là du CDC en Afrique je ne sais pas si Elvis a réussi à rejoindre la réunion malheureusement il avait une autre réunion en parallèle donc sur ce je ne vais plus reprendre tout ce que nous avons discuté aujourd'hui nous le ferons demain demain nous aurons la chance d'avoir davantage d'activités interactives s'il vous plaît faites-le nous savoir si vous avez rencontré des problèmes avec Mentimeter je vous remercie bonne fin de journée bonne après-midi bonne soirée bonne nuit cela dépend du pays où vous êtes merci merci tout le monde merci tout le monde merci tout le monde merci tout le monde